Un album de A à Z, comment ? Ça vous étonne ? C'est du Johnny Classique ? Écoutez, c'est une double position parce qu'on s'extasie devant cet album qui est vraiment proche de la perfection et en même temps, évidemment, nous, il y a une tristesse parce qu'on sait que c'est un peu le dernier qu'on va écouter. C'est d'ailleurs le dernier album original. Donc il y a une espèce d'énergie folle parce qu'on se dit « enfin un nouvel album de Johnny » et puis on sait que c'est le dernier. Donc voilà, c'est le mélange de la tristesse et d'une joie immense. C'est assez particulier comme sentiment. Dans le style, c'est du Johnny, on est dans du rock, on est dans du rock'n'roll ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a du Johnny comme on l'aime, c'est-à-dire qu'il y a effectivement de la gravité, il y a même de l'introspection. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un Johnny qui se posait de plus en plus de questions, comme il l'a montré d'ailleurs sur les derniers albums. Ça va dans cet esprit-là. C'est un homme qui est amuri, qui est en pleine possession de tout ce qu'il voulait montrer par ce métier et par son talent, son génie, je dirais même. Et puis en même temps, il y a du rock'n'roll parce que Johnny, sans rock'n'roll, ce n'est pas Johnny. Et il y a du rock'n'roll comme d'ailleurs le titre qui donne son titre à l'album qui s'appelle « Mon pays, c'est l'amour ». On pourrait peut-être imaginer que ça va être une balade. Eh bien non, pas du tout. C'est un rock'n'roll enlevé. Genre 60s. On est dans du Chuck Berry, on est dans du Little Richard et c'est fabuleux. Parce qu'en plus, tout ça est servi par une voix qu'on n'avait pas plus entendue depuis longtemps. Elle était magnifique avant, mais là, elle est sublime. Il a retrouvé une espèce de clarté de voix. Il est juvénile, ça redevient un jeune homme. C'est fou de ce que je dis là, mais c'est vrai. Eh bien vivement vendredi pour nous, pour le grand public, pour pouvoir écouter cet album de Johnny. Rémi Boué, je sais que vous dirigez le fan club de Johnny depuis 15 ans. Vous avez écouté cet album et le 7 novembre, vous sortez de l'amour et du rock aux éditions Gléna. C'est un hommage aux fans, c'est-à-dire que j'ai voulu parler un peu de mon histoire avec Johnny, mais aussi qu'on entende parler des fans. Il y a une cinquantaine de témoignages de fans qui disent leur passion, qui disent cette proximité avec Johnny, cet amour partagé. Merci Rémi Boué et très sincèrement, ça me fait plaisir aussi de parler de Johnny pour de la musique. C'est quand même l'essentiel. 18h57.